bonjour et bienvenue sur l'élu crochet alors aujourd'hui ça va être on va dire une vidéo technique malheureusement on va pas crocheter mais bon mais par contre voilà vous avez dû faire comme moi se dire j'ai des tutos sympa mais c'est en langue étrangère donc on va avoir ensemble deux techniques pour pouvoir traduire ces tutos alors sur mon blog je vous mets le lien en dessous où vous avez tous les lexiques que j'ai pu trouver anglais français français anglais français espagnol français polonais je crois qu'il y a français italien voilà donc il y a le côté lexique papier qui permet de traduire celui-ci je l'ai trouvé aussi sur le net comment ça se présente tout simplement ici par exemple on a le mot à l'anglais l'abréviation que vous pouvez trouver sur le tuto et le français si par exemple on prend chain ch l'abréviation et pour nous chainet on est d'accord vous avez quand même quelques mots qui qui sont dans les explications des tutos et qui sont quand même intéressants à connaître par exemple main color couleur principale voilà picot qu'est ce que nous avons répit voilà après vous avez quand même aussi les mots ici par exemple alf drèble h t r pour l'abréviation que vous trouverez qui veut dire demi bride vous avez et il faut faire attention par exemple double crochet l'abréviation d c et si c'est américain ça veut dire bride simple si c'est en anglais ça veut dire maïs donc vous voyez quand même que c'est deux choses différentes entre la bride et la maille serré donc faites attention de savoir votre tuto si il est je vais dire une un anglais on va dire américain ou un anglais anglais c'est un peu comique que ce que je viens de dire mais c'est pas grave voilà donc à essayer au moins de savoir ça et après vous vous servez on va dire de ces listes et de tous les autres tableaux que vous ai mis ou que vous pouvez trouver sur google 1 pour pouvoir traduire vous avez aussi la possibilité par exemple de copier le texte et de le mettre dans google traduction sur internet bon attention à la traduction elle est ce qu'elle est bon à vous après aussi de d'avoir une logique du crochet qui reste quand même le même et de vous fier peut-être vos photos qui a à côté donc souvent dans les tableaux vous avez le mot entier l'abréviation et la traduction voilà donc regarder tous les lexiques qui peut vous intéresser moi c'est vrai que souvent je trouve des tutos par exemple en polonais ce sont des dames hyper doué dans le crochet des fois ça fait râler donc vous avez le côté papier ensuite pour les feignantes ou les pas doué un peu comme moi nous avons une application au niveau du téléphone que j'ai découvert il n'y a pas longtemps alors j'espère que la vidéo prendra bien la partie écran donc cette application c'est tout simplement google traduction aussi donc assez facile et gratuit ici il suffit alors je vais essayer de manipuler j'espère que tout ira bien ici vous choisissez la langue que vous avez envie qui de base l'écriture donc moi j'ai pris anglais on est d'accord ensuite là vous choisissez dans quelle langue il va traduire donc mon texte est en anglais je veux qu'il soit traduit en français voilà ensuite comment ça se passe en fait tout se passe c'est comme si c'était un téléphone c'est un téléphone oui c'est un appareil photo c'est à dire vous allez cliquer sur appareil photo vous voyez aussi qu'il ya écriture manuscrite quand vous vous écrivez sur votre téléphone et vous avez aussi la conversation ça c'est un jour quelqu'un vous parle en anglais c'est pas notre cas on va prendre appareil photo voilà et l'appareil photo vous voyez hop donc ce qui va se passer vous voyez ici on voit déjà que l'application capte un petit peu le le texte donc ce qu'il faut faire c'est se positionner là en bas vous avez instantané je vous le déconseille parce que vous voyez c'est pas top vous avez scanner on va appuyer sur scanner vous vous mettez en face de la photo et vous appuyez sur scanner et ensuite sur ici la touche pour entre guillemets prendre en photo hop voilà et vous voyez il scanne et il a pris en sélection tous les mots maintenant à vous alors avec le doigt ou avec un stylet je sais pas ce que vous avez comme le téléphone on va mettre un sur brillance vous voyez je sélectionne moi même ce que je veux qu'ils traduisent voilà donc tout ce qui est en bleu il va me le mettre en français à partir de là vous allez en fait alors que je me trompe pas parce que un voilà hop voilà donc ça c'est le le texte en anglais et ça c'est le texte en français alors comme je vous le disais c'est une traduction c'est google on prend pas mot par mot mais c'est au moins pour comprendre les bases remarque travailler en tour continue ne pas rejoindre les tours et tourner c'est à dire que c'est travailler en spirale avec le marqueur c'était c'est une poupée que j'avais pris comme comme un pdf donc vous voyez que c'est sûr que si on regarde ne pas rejoindre les tours ou tourner bon c'est français sans l'être à vous quand même de savoir ce que vous allez faire un pull ou poupée et puis voilà de 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 comprendre moins les grandes lignes moi donc cette application elle est plutôt sympa si après vous voulez continuer au niveau texte vous revenez sur appareil photo et puis vous continuez il ya vraiment pas de c'est autant qu'on veut un texte voilà si après on veut on veut prendre voyez on peut prendre quand même beaucoup de choses voilà donc vous avez maintenant deux techniques avec google traduction ou le lexique alors attendez je reviens je remets un petit peu ma lumière excusez moi là c'est et vous remarquez que vous avez en mémoire un petit peu ce que vous avez mémorisé comme j'ai fait des essais vous voyez on peut retrouver son texte donc ça c'est quand même assez intéressant voilà c'est une petite application quand même qui est gratuite 1 c'est assez sympa de la voir si ça permet d'avoir un tuto intéressant ma foi moi je crache pas dessus moi donc je remercie la dame sur un groupe facebook qui a eu la gentillesse de partager cette application et que j'ai découvert aussi du coup je me suis dit ben tiens on va faire une petite vidéo pour avoir ces deux techniques voilà j'espère que cette vidéo très rapide mais un peu technique vous a intéressé voilà j'essaye toujours de vous faciliter la vie n'hésitez pas à vous repromener sur les vidéos aussi pour apprendre les diagrammes je vais en faire d'autres pour vraiment vous perfectionner et savoir lire les diagrammes aussi c'est hyper intéressant lire les tutos lire les diagrammes ça vous ouvre les portes en plus des vidéos allez et bien écoutez maintenant il n'y a pas qu'à plus crocheter mais maintenant il n'y a plus qu'à traduire et et merci à vous de me suivre et je vous dis à très vite sur les vidéos crochet et je vous fais un gros bisou